Proxyway, filiale du groupe Transdev, Transdev, vous le savez, est un opérateur de transport public qui se spécialise dans toutes les formes de mobilité, pour améliorer la mobilité dans les villes, a développé cette filiale Proxyway dont la spécialité est d'améliorer la mobilité avec des voitures électriques et propose en particulier des solutions d'autopartage et de voitures en libre-service. L'esprit de Sunmove, c'est d'intégrer ce nouveau service de mobilité dans l'aménagement global du quartier de Lyon-Confluence en apportant un nouveau service, 30 voitures en libre-service dans ce quartier. Ça s'adresse aux résidents du quartier et aux gens qui y travaillent, donc c'est un besoin d'améliorer les déplacements pour les vrais utilisateurs et les gens qui vivent ce quartier. Dans Sunmove, il y a aussi Sun, puisque l'ambition de ce projet est par aménagement du quartier avec production d'énergie solaire, avec des panneaux photovoltaïques qui seront peu à peu installés sur tous les nouveaux bâtiments, de démontrer que non seulement le quartier économise de l'énergie, mais en plus, cette énergie solaire permet à elle seule de faire vivre la flotte Sunmove. C'est une façon plus maligne de consommer l'énergie dans un quartier et de consommer la mobilité, donc la dimension Sunmove est au croisement des deux sujets, c'est-à-dire une nouvelle solution de mobilité qui ne consomme pas d'énergie ou qui ne consomme que des énergies renouvelables produites par le quartier. Sunmove est une déclinaison transport de la Smart City. Smart City, c'est la ville intelligente. Le Grand Lyon initie toute une série de projets démonstrateurs qui feront de ce quartier une vraie ville de demain. Donc oui, le Grand Lyon est très moteur sur l'innovation de la ville intelligente. Nous percevons effectivement Lyon et Lyon Confluence comme un terrain idéal d'expérimentation. On a eu d'abord la chance d'être sélectionnés sur la base de notre capacité à avoir monté des projets similaires ailleurs et je pense aussi à notre compréhension des enjeux en nous adaptant au projet plus général de la Smart City de Lyon Confluence. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui sur Lyon Confluence pour le compte du Grand Lyon en matière d'amélioration de la mobilité c'est vraiment une première en France certainement mais peut-être même une première mondiale.